Et bien bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo sur Dagon, on se retrouve tout simplement pour la suite de l'épisode 5, donc on se retrouve tout simplement dans l'épisode 6. Dans l'épisode 5 j'avais dit que je me dirigeais vers justement le camp de Copland pour rendre cette caisse de pharmacie. Au final bon, je l'ai fait hors caméra parce que c'était plutôt une quête secondaire, donc ce n'était pas très intéressant à montrer, justement pour éviter de perdre du temps. Mais là on va tout simplement suivre la quête de Sarah, qui se trouve tout au nord, donc je me suis rapproché au maximum. Elle se trouve là, donc qu'est-ce que t'as fait ? Donc on va tout simplement rendre un peu hommage à Sarah, enfin de près ce que je pense. Rendez-vous au mémorial de Sarah, donc on va y aller de ce pas. Donc aussi pour faire vite, entre-temps j'ai aussi fait quelques camps, justement, ça je le fais hors caméra parce que c'est pas très intéressant à faire justement, histoire d'augmenter de mon côté. Et justement je ne touche pas à l'histoire, bien sûr, je touche que ce qui est secondaire, donc c'est pas très important. Mais bon voilà, au moins ça me permet d'augmenter et de ne pas avoir trop de difficultés si j'enchaîne que les quêtes principales surtout. Si on peut passer, ok. Il y avait un loupe, en tant que j'ai entendu, on va faire attention. Hop. Alors au final, en rendant par contre la caisse de pharmacie, ça ne m'a rien donné de ouf, c'était juste un petit job comme ça. Donc c'était rien de bien méchant à louper. Hop. Au cas où il faut partir en speedy, il est désaffecté. Oh, il ne m'a pas vu. Discrétion, le miro. Donc ça c'est le camp de réfugiés, ok. Il y en a un à l'intérieur. Hop. Allez, il ne t'entend pas. Hop là, voilà. Il y en a un là. Ah, il ne fait pas trop de bruit quand ils me voient, donc je ne sais pas si justement tu es encore en mode discrétion ou pas. À leurs yeux. Il y a de l'essence partout par contre. On va récupérer l'oreille. On va aller en haut. Par contre c'est vrai qu'un camp de réfugiés, ça peut servir. Des trucs comme ça, c'est fou, quoi. Oh là là. Le miro, qu'est-ce que vous faites ? On ne peut pas passer, non ? Alors aussi, si vous voyez ma vie et mon endurance, c'est vrai qu'elle est un peu plus boostée qu'avant. Ce qui est normal vu que, comme je vous ai dit, je faisais tout ce qui était secondaire. Donc les camps du Nero en fait partie, pour ma part. Nettoyer le camp débutant. Ok, il y en a neuf. Donc j'ai un peu plus de vie, il me semble que je suis à 150 là. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, je suis quasiment à moitié. Donc je ne bouge pas. Saloperie de mutants, pas ici. Vous m'avez compris. Allez vous nourrir où vous voulez, mais pas ici. Ce camp, mutants de moi. Alerte ! Alerte ! Ici le camp de réfugiés 13 Delta, à l'où de la rivière des tâques. Nous sommes envahis ! Dites-le ! Je fais ce que je peux. Il faut qu'ils viennent nous chercher. Ferme, vite ! Ferme ! J'essaie de... Je rappelle, ici le camp de réfugiés 13 Delta. Nous sommes envahis. Vous me recevez ? Donne-moi ça ! Qu'est-ce que tu fous ? J'ai dit ! Lâche ! Donne-moi ! Lâche ! La radio ! M'aidez ! M'aidez ! M'aidez ! Je me suis envahie ! Non 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 ! Ah ! Qu'est-ce que tu as fait vivante, hein ? Je regrette de ne pas avoir été là. Comment ça tu regrettes ? Ouais, c'est vrai que si tu étais là... Oh ! Bon, ça c'est l'attaque, hein ! Comment tu as fait ta pute ? Hein ? Les autres sont teubés, ma parole ou quoi ? Y'en a encore... Combien ? Encore cinq ! N'inquiète pas mon coco, tu vas les finir. Y'en a derrière là, ce que je vois, non ? Je suis sûr. Ouais, c'est vrai. Hop ! Hop ! Y'en a un là. On va récupérer la prime. Tu ne vois pas, tu ne vois pas, tu ne vois pas... Mais ils ont vraiment un angle pas possible, hein ! Là, il aurait pu me voir cinq fois au moins. Cinq fois ! Il m'a la prime. Il reste deux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un boss. Ou un petit boss, ou je sais pas. Une petite vague, même. On va la réparer. On ne peut pas la réparer, c'est d'ailleurs. Hop ! Nickel. Salut, c'est encore moi. Ah, le pauvre. Il a peut-être une chance de la revoir. C'est déjà ça qu'il faut retenir. On va y aller. Dis quoi, une fois que je te dise un truc. Hé, c'est rien, c'est juste mon bras. Tu m'as dit qu'on ne ferait pas revenir, et je t'ai pas écoutée. Enfin, je savais que ce serait le bazar, mais... On ne pouvait pas prévoir que ça partirait envahie comme ça, aussi vite. Attends, tu ne comprends pas. Je ne sais pas ce que je ferais si je te perdais. Tout ça, c'est ma faute. Hé, personne ne va perdre personne. Je t'ai fait une promesse, tu te souviens ? Ouais. Dis quoi, attends ! Sarah, viens ! Il y a une gosse, là ! Attends ! Hé, ça va ? Allez, viens. On va retrouver tes parents, d'accord ? C'est vraiment qu'on y aille. Allez ! On peut l'aider ! C'est pas vrai, elle est... C'est grave ? Je sais pas, je sais pas, non, je pense pas. Rondelle. Bon, alors, appuie ici, il y a aussi fort que tu peux. Tu peux courir ? Je crois pas, non, mais je pourrais marcher. Ça fera l'affaire. On est vrais. D'accord. Allez. Il y a deux heures, ça grouillait de fédéraux. Ils ont dû évacuer. Ouais, ils ont dû mettre les voiles. Il doit être en train de se rappeler de tout ce qui s'est passé, justement. Il se remémore. Là, essaie de te reposer là-bas. Là. Doucement, doucement. Elle me rappelait beaucoup, ma petite soeur, tu comprends ? On passait notre temps à jouer à cache-cache ensemble. Souvent, elle... Elle rentrait sa tête dans son manteau pour se cacher comme ça. Je me suis déjà fait planter, mais là, c'est grave. Elle est brûlante. Putain. Regarde-moi ça. Faut qu'on bouge. Là, ça passe pas. Ok. D'accord. Hé, tu peux marcher ma puce ? Oui. Doucement. Tiens, trouve-nous une sortie. Ok, ok, attendez, attendez. Doucement. T'as une idée ? Ok. Tu fais diversion. Moi, je me vois derrière lui, ok ? C'est rien, c'est rien. Allez, fonce ! Je te chère, fonce ! Allez, je vais vous faire foutre ! Monsieur ! Hé ! J'ai pas d'armes ! J'ai pas d'armes ! Sortez ! Écoutez-moi, écoutez-moi ! Ma femme s'est pris un coup de couteau. On veut juste accéder au toit. Sortez ! Il y a un hélico qui est en train. Vous l'avez fait ! Écoutez, on voit... Vous l'avez tué, ma femme ! Oh non, 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 écoutez. Je sais rien au sujet du meurtre de votre femme. Et je suis vraiment désolé, mais on n'a rien fait du tout. On n'a rien fait du tout ! Vous l'avez tué, ma femme ! Vous l'avez tué ! Vous l'avez tué ! Oh, Gordon. Oh, Gordon. Ticott, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires ! Écoutez, je suis en dernière année, ok ? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là ! Ryan ! Ok... Merde... Je peux prendre que deux personnes, ok ? Deux ! Quoi ? Vous avez de la place que pour deux ? Qu'est-ce que... On est en surcharge, ok ? Je peux en embarquer que deux, c'est tout ! Ok... Allez, aidez-moi ! Allez ! Ma chérie... Ça va aller ! Tu vas t'en tirer ! Je m'en occupe ! Je reviens tout de suite ! Ok, Bouza ! On y va, faut qu'on t'embarque ! Faut qu'on m'enlève ! Ouais, c'est vrai ! Vous allez où, là ? Quoi ? Vous allez où ? Au camp de réfugiés, Swiffinger Jack, à l'ouest ! Non... Bouza s'en sortira pas si je pars avec vous ! On y colle ! Non... On y colle ! On y colle ! Non... Deek ! Rappuite ! Et qu'est-ce que t'as fait ? Et qu'est-ce que t'as fait ? Même si... C'était pas sa faute, justement ! Donc bon... Bah... Le pauvre... Il l'avait tué à 1900 ! Après, il voulait le tuer, mais bon... C'est... C'est la raison qu'il a pas voulu entendre ! Alors... Tu... Sois tranquille, d'accord ? Je... Je reviendrai te voir, et... Je sais, tu préférerais que je vienne plus, mais... Faut croire que Bouza a raison, je... Je peux pas m'en empêcher. Comme... Comme je t'ai dit, je... Je reviendrai... Elle est bas... Je me souviens... Objectif, je dois gérer les conséquences de mon passé... Ok... Onze kilomètres ! Oh, ça va être chiant... Oh ! Attends, j'ai entendu un hélico, là ! Bowser ! Un autre hélico du Nero ! Ah oui ! Qu'est-ce qui trafique ? On va prendre un peu plus encore ? L'essence... Ah ! Bah ça a dupliqué l'essence ! Ok... Il faut savoir si on a trouvé un petit bug, hein... Un petit... Un glitch, hein... Qui sait ? Alors... Nero est là-bas... Oh là, ça commence mal... Ici Radio Libre Oregon, la vérité vous libérera ! Aujourd'hui, je pensais aux origines de tout ça. Les racines remontent loin, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En 1947, les fédérons adoptaient le... Comment ça s'appelait déjà ? Le National Security Act. Le but du truc, c'était de donner aux fédérons le droit de prendre le contrôle de nos routes, de nos chemins de fer, de nos radios, de tout ce qu'ils voulaient en cours. Sans aucun mandat. Aujourd'hui, les fédérons ne sont plus. Mais nous, on est toujours là, pour faire briller la vérité sur le monde. En vérité, je l'avais vu venir. Depuis des années où il y a des photos de comme la mort du lion, construites pour détenir des citoyens américains. Personne n'a vu. Si on avait été peu nombreux à l'ouvrir, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais je peux vous dire que ça n'arrivera plus. C'était Marc Copeland, pour Radio Libre Oregon. Ne gommez pas les mensonges. En tout cas, t'avais raison pour une chose, Copeland. Tous ces camps de réfugiés du Nero, c'était des camps de la mort. Et juste pas comme on l'aurait cru. Attends, là, il y a une ville... Il y avait du monde quand j'y étais allé. C'était un monde, ouais. Peut-être que tous les camps ne sont pas tombés aussi. Après, là, on sait que celui-là est tombé. Mais que tous les camps n'ont. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a eu ? Mais tue-le ! Alors, qu'est-ce pas ça ? On parle ou pas ? Hé, hé, hé ! Ca va ! Tu vas pas t'en sortir là-dehaut ? Je connais un camp. Un camp ? Où ? Où ? Montre-moi ! Montre-moi ! J'y vais ! OK. Copland Ouais c'est pas à côté Demarde-toi Ouais 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 Ok Dis-leur que c'était Dikon Ils comprendront Continue à courir et évite les routes Il n'y a pas de la ferraille là ? Oui Il faut de la ferraille vraiment Parce que cette arme j'ai envie de la garder Hop de la ferraille parfait Devant c'est ouvert Ici j'ai 7 de ferraille Putain mais est-ce que c'est assez Tyrosène Oh non elle est cassée Oh ça fout le sable La moto elle est comment là ? En moitié quasiment Ok Alors Bon là je suppose de nuit Comme par hasard C'est exactement ça Mais heureusement On va faire cette petite mission Voir ce qu'ils veulent de Nero C'est quoi ça ? Merde Tire ton nez c'est ça hein ? Tire ton nez c'est ça hein ? Tant que je t'avais dit de pas y aller Relâche-moi ok ? Relâche-moi ok ? Je chasse du mutant Tu fiches ça Booser ? Les primes ? C'est uniquement pour ça Uniquement pour ça que j'y retourne Reviens là Ne pars pas Merde T'es cavaleur T'es chier Oh quoi ? Oh Attends je n'ai pas compris Faut faire quoi là ? Oh là là Mais attends déconne pas c'est quoi ? C'est des loups ou ? Non des loups mutants peut-être Oh là là si c'est ça Range ton arme Voilà Wow c'est de blague Oh attends attends Ils ralentissent On dirait qu'ils s'arrêtent Bâtard Bordel de merde C'est vraiment des enculés C'est pas possible Dick Dick il se passe quoi là ? Attends les lumières Bande t'enfoiré Un problème ? Ça va pas ? Non 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 ça va T'en fais pas Je crois que c'était juste des coups de chemence Si vous avez voulu me tuer je serais déjà mort Dick Je rappelle ce que je t'ai dit au sujet de tes pulsions suicidaires Ouais 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 je le gère Terminé Oh là là C'est vraiment des bâtards le Nero C'est un truc de fou hein Ils étaient là pour aider au début Mais quoi que Peut-être que c'est eux qui c'est qui ont déclenché tout ça Et ils essayaient de développer un vaccin Ou peut-être qu'ils ont un vaccin Je sais pas Le sédatif marche pas Oh mon que si Sans quoi cette salombrie vous aurez déjà arraché la tête Allez donc goûtez-vous Putain Il doit se tuer Ils arrivent Une seconde Ah bah allez on dégage Allez allez on boute Oh là là Mais merde C'est une horde Alors qu'est-ce que ces enfoirés ont payé Comme par hasard y'en a qui vont rester Y'en a combien 5 Parfait Ça doit être simple Rapid Efficace Problème parce que j'ai plus d'arbalète Et ouais je l'ai gerté J'ai plus d'arbal換ée Et ouais Mais je suis coupé C'est une horde Et voilà Du coup de jeu C'est un peu Tout d'es-ça Il y'a plus Il y en a un dedans ou c'est là ? Vas-y, rapproche ça. Vas-y, attends pour l'heure. Voilà, bon, évitez de perdre du temps. Oh, c'est un bébé. Oh, putain, ces saloperies sont rapides. Oh, le saloperie, quoi. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent ? On dirait qu'ils étaient par là, à manipuler des mutants, je sais pas trop. Ils avaient un tétard dans une sorte de collet. On aurait dit qu'ils lui posaient un mouchard. Hein ? Comment ça, manipuler ? Tu sais, il l'avait attaché. Il faisait des prélèvements sur lui. Un peu comme dans les documentaires animaliers. C'était assez tordu. Ils sont carapatés quand des grouilleurs ont débarqué. Ils ont laissé de l'équipement derrière eux. Une radio. Attends, tu crois... tu crois pas que... Sarah ? Non, non... C'est... Je... Je sais pas. Mais il est en vie, Booser. Il est en vie. O'Brien. Un des mecs du Néro. Je vais essayer de le retrouver. Il... Il faut que je sache ce qu'il s'est passé. Merde. Ok. Écoute, je serai bientôt en état de reprendre la route. Je pourrai t'aider, Dick. Si t'es vivant, on le retrouvera, cet enfoiré. Tu l'as dit, oui. On se reparlera plus tard. Terminé. Ok, O'Brien. Où tu te caches, enfoiré. Ok. Il se remet mort encore, de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Salut. Je suis comme qu'il irait perdu. Vous pourriez m'aider ? Vraiment ? Vous êtes perdu ? Ouais. Je cherche la vieille route de Belnappe et... Ça manque un peu d'indication, par là. Sérieux ? Vous vous payez ma tête ? Non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? C'est vrai. Il manquait plus que ça. C'est super. La grosse éclate. Et sinon, vous m'enseignez ? Quoi ? Oh, pardon. J'ai jamais entendu parler de Belnoc, Belnaque, Belni... Belnappe. Belnappe. Ouais, c'est ça. J'ai aucune idée d'où ça se trouve. Je suis désolée, je peux pas vous aider. C'est non, alors ? Navré. Ok. Bon. Merci quand même. Tiens. Hé ! Ok. Je vous dépose quelque part ? Oui, volontiers. Merci pour cette offre si spontanée. Je m'appelle Sarah. Et moi, Dicone. Ah. Désolée pour le cambouis. Comment je fais pour... pour monter... C'est pas sorcier, il suffit de... enfoncher, oui. C'est ça, ok. Tout le monde en selle. Si je... Ouh ! Ouh ! Ok. C'est bon. Hé ! Tenez-vous à moi. Merci beaucoup. Pas de soucis. C'est juste que... Y'a pas de part ici, alors. Mais si, y'a chez Crazy Willy, un peu plus loin sur la route, y'a aussi... Non, je voulais dire qu'on capte pas ici. J'avais compris. Bien sûr, j'avoue. Bon. Alors, je fais une fille comme vous dans un endroit pareil. C'est drôle, je me pose souvent la même question. Je bosse dans la recherche. Vous savez, j'étudie des choses. Merci, je voyais pas du tout ce que c'était la recherche. Désolée, je m'occupe des plantes. Vous étudiez les plantes ? Oui. Hé ! Hé ! Attention ! Attention ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Vous allez bien ? Ouais, je suis juste... Oh, bon sang, c'est pas passé loin. Ça va, vous êtes sûr ? Oui, c'est le choc. Oh la vache. Hé ! Hé ! Bonne nouvelle, je capte. Salut ! Ouais, ça va, mais... La bagnole que tu m'as prêtée là, c'est une épave. Il me faut une dépanneuse. Je suis sur la... Je sais pas, sur... Une route paumée. Une route 42. Une route 42. Ouais, à un kilomètre et demi. Ok, on se voit quand t'arrives. Madame, je vous raccompagne à votre voiture, on attendra la dépanneuse. Je sais pas trop... Pas de soucis. Je suis sûr que ces cons seront ravis de vous déposer quand ils passeront. Ok, d'accord. D'accord, laissez-moi... Juste une petite seconde. Ils vont pas tarder à revenir, alors... Ok, ok, c'est bon, on y va. Mais tâchez d'être plus prudent cette fois, d'accord ? Vous étiez pas vraiment perdus, pas vrai ? Ça dépend à qui vous demandez. Mon ex dirait que je suis perdu depuis des années. En tout cas, vous connaissez bien la région. Donc vous êtes pas du coin ? Non, je suis de Seattle. La boîte pour laquelle je bosse vient d'ouvrir un labo ici. Et me voilà... parachutée au beau milieu de nulle part. Pour étudier des plantes. Tout juste. Je vous l'ai déjà dit. J'avais oublié. Enfin bref. La boîte qui m'emploie, il travaille pour une firme de bio-ingénierie. Certaines plantes que j'étudie sont très rares. Et il se trouve qu'elles poussent justement dans la région. Et bien ça, ça m'embouffe carrément à quoi ? Oh putain, quoi encore ? Clit ! On a de la compagnie ! Où est de la baston ? Où est de la baston ? Ah ouais d'accord, ça commence comme ça. Bon, mais y'en a aucune chance. Attends, c'est quoi ? C'est pas rond déjà pour esquiver. C'est pas un stand de débile. Alors, tu te prends pour qui ? Un putain de méchant motard, hein ? Faites-lui la gueule ! Alors, t'aimes ça ma poule ? Joue moins les gros bras, hein ? On t'apprendra jamais, pas vrai ma gueule ? Ouais ! Ouais ! On va t'apprendre ! On va te donner une leçon ! Allez ! Allez ! Merde ! C'est sans moi, je me casse ! Attends ! Attends ! Attends ! Roule bordel, roule ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh non, non ! Oh mon dieu ! Hey ! Je suis désolée, je... Non, non, non ! Je suis fouillée dans votre sacoche ! Et je l'ai vue et... Oh mon sang, j'aurais pu tuer quelqu'un ! Oh merde ! C'est pas faux, mais... Elle aurait fallu viser quelqu'un d'abord ! C'est la première fois que je fais un truc pareil ! Je l'ai vue ! Je l'ai vue dans votre sacoche ! J'ai essayé d'appeler la police, mais j'avais... On vous avait bien fait ! Ça s'écartait pas, j'avais pu signaler ! Voilà ce qu'on va faire ! Voilà ce qu'on va faire ! Je vais rester avec vous ici et attendre que votre ami arrive ! Ok ! Merci beaucoup ! C'est la première fois que je fais un truc de ce genre ! J'aurais pas cru ! J'aurais pas cru ! Ah ouais ? Hein ? Enfin la baston était pas... Elle était pas ouf hein... Ouais ! On va pas se mentir hein ! Ouais ! Ça doit le démanger un peu ! M'étonne ! Une fille pas comme vous ! Terminé ! Un point de compétence ! Bon ! Avant d'aller plus loin en tout cas, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo ! Quoi ? Lois ! Deacon, je t'ai dit tout ce que je savais C'est une jeune fille Attends, il a parlé de chez Angry Jim Le vieux resto à pancakes près du pont Est Le bûcheron et la pile de pancakes Ouais, je vois où c'est Ok, je vais commencer par là C'est ça Et n'oublie pas, tu dois me la ramener Les Drifters sont passés l'autre jour Ils nous ont vendu quelques armes Ça t'intéressera peut-être Ok, j'y pensais Terminé Bon, ok, ok De quoi ? Ohlala, bon on va s'écarter Ah oui d'accord, ok Aïe, ils sont partout Ça daille un peu là Voilà, ici normalement il n'y aura personne Bon, du coup Le temps que personne parle En tout cas, c'est vrai que cet épisode est plus riche en cinématiques En info que gameplay Bon, après on va dire que le let's play c'est un peu ça justement Pour ça je m'en excuse Qui est pas beaucoup de gameplay Mais bon, on va faire comme ça En tout cas je vous remercie En tout cas je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo Assez bizarre Voilà, on va dire que c'est un peu prémédité On va s'éloigner un peu, ils arrivent Mais bon On va dire que Deacon On avait pas tout prévu Elle a été surprise vraiment du début Jusqu'à la fin de sa rencontre Tout ce qu'il a Non C'est une blague Là par contre Ça va deux secondes à la fin Non mais sérieux J'en ai un peu trop là des méchants Bon du coup C'était un peu surprise Mais bon On va voir ça On apprend un peu plus aussi sur le Nero Que c'est vraiment des Aïe Le pauvre Des rampes, des bâtards En tout cas ça c'est sûr Essayer de nous flinguer Il me semble plus que c'est cette route Si je dis pas de bêtises Donc bon On va éviter de leur faire confiance En tout cas sur ce Bon voilà Je vous remercie Et tout simplement je vous dis A dans le prochain épisode Donc voilà Tout simplement Bonne soirée ou bonne journée Ça dépendra de vous Et à plus